au chef du gouvernement, le Premier ministre n'est pas du tout évoqué dans son discours, ce qui peut paraître surprenant, d'une part parce qu'en vertu de la Constitution, c'est le Premier ministre qui dirige l'action gouvernementale, et puis surtout au regard de cette loi d'état d'urgence sanitaire, où c'est le Premier ministre qui détient le pouvoir juridique pour adopter des mesures. Donc ici, on a un président qui évoque un pouvoir qui ne détient pas juridiquement. Troisième aspect, c'est le président qui doit veiller au respect de la Constitution et aussi aux libertés constitutionnelles. Alors, il fait une fois référence à un texte constitutionnel dans son discours. Il nous dit à la fin de son discours, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors ici, ça rappelle l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où on nous dit que les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, on voit bien qu'il y a la deuxième partie de cet article, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas non plus la présence de la liberté et de l'égalité. Et liberté, égalité, ça fait bien évidemment penser à la devise républicaine avec la fraternité, qui est évoquée dans le discours une seule fois, mais aussi à la solidarité qui revient plusieurs fois, sept à huit fois dans son discours. Alors pour les libertés et l'égalité, c'est bien présent dans le discours. On le voit lorsqu'il évoque le rôle du Parlement, où justement le Parlement est amené à intervenir sur une mesure qui est justement liberticide. La liberté également est évoquée lorsqu'il dit que l'objectif premier, c'est la santé. Et donc ici, on renvoie dans la conciliation des droits et des libertés, la primauté du droit à la santé ici dans cette période sur toutes les autres libertés. Et puis, la garantie de la liberté, elle intervient également lorsque le chef de l'État est amené à dire qu'il ne faut pas rajouter des mesures supplémentaires, des interdits qui viendraient s'ajouter aux mesures nationales. Pour l'égalité aussi, c'est très explicite dans son discours, dans la mesure où il est amené à justifier cette date du 11 mai parce que le confinement crée des inégalités. Donc, on le voit très bien, liberté et égalité sont présents dans son discours, sauf que lorsqu'on envoie toutes les mesures qui sont annoncées, on a du mal justement à retrouver véritablement une protection des droits et des libertés puisque au nom du droit de la santé, c'est de nombreuses mesures qui portent atteintes aux libertés qui sont annoncées et qui s'exercent actuellement. D'autant qu'il n'y a pas eu de saisine du Conseil constitutionnel de cette loi du 23 mars 2020 qui fonde les mesures qui sont aujourd'hui adoptées. Et si on la compare à l'état d'urgence sanitaire de 2015 à 2017, on peut redouter qu'il y ait des inconstitutionnalités dans cette loi du 23 mars 2020. Et le dernier aspect, j'en finirai par là, c'est l'indépendance. L'indépendance, ou en vertu encore de cet article 5 de la Constitution, c'est le président de la République qui est gardien de l'indépendance nationale. Or, ici, à la fin de son discours, il nous dit qu'il faudra retrouver, restaurer cette indépendance que l'on aurait donc perdue. Et donc ici, le chef de l'État vient reconnaître qu'il a failli dans sa mission de garant de l'indépendance nationale. Et cela fait appel à un autre article, c'est l'article 68 de la Constitution, puisque lorsqu'il y a un manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, le président de la République peut être destitué par la haute cour. Alors, bien évidemment, ça n'arrivera pas, puisqu'il faut une majorité des deux tiers à la fois dans les deux assemblées, puis ensuite à la haute cour pour le destituer. Et là, il a une majorité à l'Assemblée nationale, donc il est illusoire de penser qu'il puisse être destituer. Mais là, on a un président qui nous donne un motif pour être destitué. Ce qui peut paraître surprenant, parce qu'ici, dans son discours, il s'attache à défendre souvent la responsabilité. Et on a vu qu'il y a un large pan qui est accordé à défendre la responsabilité. Alors, non pas sa propre responsabilité, mais à défendre la responsabilité du gouvernement. Et il reconnaît, bien évidemment, des dysfonctionnements par trois fois. Il nous dit qu'est-ce qu'on a été suffisamment préparés ? Et il est amené à dire, à l'évidence, pas assez. Mais derrière cette volonté de dire qu'on n'était pas préparés, qu'il y a eu des dysfonctionnements gouvernementaux, eh bien, il vient justifier et il vient défendre l'action de son gouvernement en justifiant de la manière suivante que le virus était imprévisible, qu'il était inconnu, que le gouvernement paraît à l'urgence, que l'action du gouvernement est à saluer, parce qu'il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité. Il a apporté une certaine action qui a été efficace. Elle n'a pas été plus inefficace qu'à l'étranger. Sa responsabilité aussi est diluée dans les mots du président, puisqu'il est amené que d'autres entités ont pu intervenir pour soutenir l'effort, à savoir les collectivités territoriales, les industriels, les associations. Et puis surtout, il cite des facteurs extérieurs qui ont empêché l'action du gouvernement, telles que la science, d'une part, qui a donné au gouvernement des informations partielles. Et puis, le marché, en raison de cette pénurie mondiale qui empêchait les livraisons. Donc, ici, il est pointé des justifications à une action moindre du gouvernement. Et ce n'est pas anodin, parce qu'aujourd'hui, vous avez la responsabilité pénale de membres du gouvernement qui est mis en cause devant la Cour de justice de la République, et plus exactement devant sa commission des requêtes. Et puis, on peut aussi imaginer la mise en cause de la responsabilité de l'État dans un futur assez proche. Alors, peut-être que le gouvernement n'en sortira pas indemne. Le président de la République dit qu'il faudra, en son temps, en tirer les conséquences et qu'il faudra définir un nouveau projet d'Union. Alors, peut-être que derrière, il faudra que ce nouveau projet, ce nouveau chemin qu'il veut tracer, doit être incarné par une autre personne que le Premier ministre actuel, et ce qui supposera donc de changer de gouvernement et de changer de Premier ministre. Sur ce, je vous remercie.